Chers compatriotes, Nous allons passer dans quelques instants à l'année 2017 et mon premier souhait est de vous adresser tous mes voeux de santé, de bonheur, de prospérité dans un contexte international marqué malheureusement par des tragédies trop nombreuses. De nombreux rendez-vous nous attendent pour nous rappeler à la mémoire de l'histoire de l'Arménie occidentale et agir ensemble dans le combat pour l'application des droits du peuple d'Arménie occidentale. Alors quelles sont les dates marquantes que nous devons nous rappeler ? Tout d'abord celle du 11 janvier 1918, date du décret russe portant reconnaissance du droit à l'autodétermination du peuple arménien jusqu'à son indépendance. Immédiatement après celle du 19 janvier 1920, date de reconnaissance de facto de l'état d'Arménie occidentale par le Conseil suprême des puissants alliés. Le 24 avril bien entendu, date de commémoration du génocide du peuple arménien perpétré sous trois gouvernements successifs turcs, sous l'Empire ottoman, les jeunes turcs et les kémalistes. Sur la période allant de 1894 à 1923, et puis la date du 22 novembre 1920, date de la sentence arbitrale du président Woodrow Wilson qui acta la frontière de l'Arménie occidentale. Et enfin celle de décembre 1916, portant sur la constitution de la Légion d'Orient en mémoire aux combattants français et arméniens. Nous mettons également un point d'honneur à rendre chaque année un hommage appuyé à nos héros, parmi lesquels le général Antranig et le commandant Léonidas Galdian, qui sont les acteurs contemporains d'une mémoire dont le souvenir est impérissable. La nation arménienne témoigne d'un passé douloureux, mais comme disait Ernest Renan, je cite, « Les deuils valent mieux que les triomphes car ils imposent des devoirs. Ils commandent l'effort en commun. » Et c'est précisément cet effort en commun que nous menons tous les jours, et notamment au sein de ces instances à l'Organisation des Nations Unies, dans le combat pour le rétablissement et l'application des droits légitimes de la nation arménienne. Même si le peuple arménien a été déraciné par une volonté délibérée, et se trouve pour la plupart en exil, ce même peuple arménien est désormais rassemblé dans une volonté commune de reconstitution nationale. Et au même titre que toutes les autres nations, la nation arménienne a droit à son État, commandité juridique et politique centralisatrice de sa nation. C'est la raison pour laquelle les descendants des rescapés du génocide sont aujourd'hui constitués en gouvernement, en parlement, en conseil national, c'est-à-dire la véritable structuration étatique, sans laquelle un certain nombre de décisions en droit international n'auraient pas pu être prises, dont la ratification du traité de Sèvres par l'Arménie occidentale le 24 juin 2016 dernier. À ce titre, les Arméniens d'Arménie occidentale peuvent acquérir la citoyenneté de l'État d'Arménie occidentale et participer ainsi à la vie politique de leur État. Alors si je devais formuler un vœu aujourd'hui, pour l'année 2017, ce serait de dire au peuple arménien, nous ne devons pas oublier la terre, notre terre ancestrale, la terre de nos pères. Le mouvement est désormais enclenché et nombreux sont ceux qui acquièrent la citoyenneté de l'Arménie occidentale car ils ont compris qu'ils sont le corps vivant et les enfants de cette terre. Et ils ont compris qu'en tant que peuple, ils ne pourront survivre et perpétuer leur savoir traditionnel, leurs expressions culturelles, s'ils sont déracinés tel un arbre. Peuple d'Arménie, devenez citoyen de l'État d'Arménie occidentale. Inscrivez-vous dans cette démarche, fière, citoyenne, consciente de ses droits légitimes. Car devenir citoyen, c'est renouer le lien avec cette terre sacrée. C'est en réalité un acte sacré. Le drapeau d'Arménie occidentale flottera un jour. Ce n'est plus qu'une question de temps. Parmi les autres drapeaux, des nations, ici représentées, des nations libres, souveraines et indépendantes. Vive les nations libres, souveraines et indépendantes. Vive l'Arménie occidentale, libre, souveraine et indépendante. Merci. Merci.